Ce jour dédié pour la réussite spirituelle et matérielle de Lena Julie Bassawin et toute la famille Attali. Une histoire, il y a quelque temps, un grand conférencier israélien est invité pour passer un Shabbat à Nettivot, une ville du sud du pays. Il habite à Benembrak, ce conférencier, et donc il accepte et l'organisme qui l'a invité lui loue une petite chambre comme ça pour être là à Shabbat. Le vendredi soir, il fait les conférences, après il s'entretient avec les participants, etc. Vers 2 heures du matin, il rentre chez lui et on ne retrouve plus l'appartement. Il se met à chercher dans les rues comme ça à Nettivot, il n'y a personne, vide, il ne sait plus. Il essaie par-ci, il essaie par-là. A la fin, il rentre dans un Beth Midrash, il dit bon, je vais essayer de trouver de l'aide là-bas. Il rentre dans un Beth Midrash, il voit un jeune homme en train d'étudier l'Agmara, le Talmud, 2 heures du matin. Il dit, qu'est-ce que tu fais ici ? J'étudie, enfin à cette heure-ci. Il dit, écoutez, moi j'ai déjà 24 ans et je veux me marier, je suis déjà âgé dans le monde et j'y vois 24 ans, c'est déjà âgé pour se marier. Et à l'époque, mon rabbin avait dit que c'était bien d'essayer de finir le chasse. Je chasse tout le Talmud avant le mariage, 2700 pages, ce n'est pas facile du tout. Donc voilà et jusqu'à aujourd'hui, j'ai beaucoup de propositions de Chidour, candidate pour se marier, mais je refuse parce que je veux finir. Aujourd'hui, moi c'est encore deux pages et demie, jusqu'à ce matin, je finis, je fais mon si ou ma chasse, je fais mon achèvement du Talmud. Fantastique, vraiment je te félicite très bien. Écoute, tu peux peut-être me rendre service si tu restes ici toute la nuit, peut-être que tu m'invites chez toi à la maison pour dormir parce qu'on m'a loué une petite chambre et je ne retrouve plus la petite chambre et je ne sais pas où dormir. Et je suis désolé, je ne peux pas parce que mon père sait que je suis parti boitier toute la nuit, donc il a fermé à clé la porte. Si je tape à la porte, je le réveille et je ne vais pas faire ça, c'est un problème de qui vous l'avez aimé, il aura peur, etc. Mais tu peux aller dans la Zratnashim, l'air des femmes, et là-bas, tu prends un banc et tu t'installes, personne ne te dérangera. Bon, le rabbin monte dans l'air des femmes et la porte est fermée à clé. Je ne sais pas quoi faire. Ok, il ne veut pas déranger le mahur, il part de nouveau, il trouve un autre bête midrash. Et là, il va directement dans l'air des femmes, elle est ouverte, il s'installe à la base sur un banc et il essaie de s'en battre. Du coup, il entend une voix de pleurs qui continue de plus en plus fort comme ça. Il regarde, il voit en bas, près du Aaron Kodesh, une jeune fille en train de prier. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Probablement, elle vient sans lui faire peur, elle dit, excusez-moi, mais à un moment, je vous entends que vous pleurez, mais je veux vous dire quelque chose. Il dit, mais je vous connais, vous. Vous êtes de Mnembrach. Oui, je suis de Mnembrach, effectivement. Vous êtes de Mnembrach, oui. Mais écoutez, j'ai écouté un de vos cours il y a trois ans. Je suis une bala tchouva, j'étais avec mon ami. Vous avez dit que quelqu'un, s'il veut vraiment quelque chose, Dieu l'aidera. Et chacune de vous, comme ça vous l'a dit, elle peut penser à avoir un Khatan, qui sera un grand sadi, Kadosh, même quelqu'un qui a fini le chasse, quelqu'un qui a fini tout le Talmud. Et moi, je me suis dit, moi, comment je peux avoir un garçon aussi bien, etc., un grand amicacham, jamais. Mais la fin, vos paroles m'ont vraiment ému, et jusqu'au m'accueil, moi, c'est terminé. Je refuse toute proposition, j'aurai un garçon qui connaît le chasse. Et là, maintenant, j'ai bientôt 23 ans, et je reçois des dizaines de propositions, et je refuse tout, et j'attends, et j'arrive pas à me marier. 23 ans dans le monde orthodoxe, c'est déjà assez âgé. Elle se met à pleurer. Alors je lui dis, ben écoute, je crois que j'ai trouvé ton chidour. Il se trouve dans la synagogue, là-bas, la rue, à côté. Dans quelques moments est fini le chasse. Samedi soir, je viens vous voir, les parents, et on fait une rencontre. Elle est toute contente, et effectivement, samedi soir, le rave a fait la rencontre dont les parents ont proposé. Ils ont fait un chidour, et deux semaines après, ils se sont fiancés, et ils vécurent extrêmement heureux. On voit à quel point, d'abord, les paroles du rave sont vraies. Si quelqu'un y veut vraiment quelque chose, alors Dieu l'aidera. Ensuite, on voit à quel point il y a ici une aide du ciel, dans les moindres détails. On amène le rave de Mnevrak, on lui loue une chambre, il ne trouve pas la chambre, il va dans le premier midrash, il va dans le deuxième, il fait le chidour. Comment Hachem, il a fait des choses pareilles ? C'est extraordinaire. Aujourd'hui, nous sommes tous confrontés à l'épidémie terrible du coronavirus, et on peut avoir tendance à oublier, mais Dieu, pourquoi il fait ça ? Est-ce qu'il est là ? Est-ce qu'il s'occupe de nous ? Dans ces petits détails, on peut voir à quel point chaque petit détail est calculé. Des fois, on ne comprend pas pourquoi Dieu agit comme si, ou comme ça, mais on doit savoir, tout est fait par Hachem, par amour. C'est ça la grande épreuve du moment, maintenant la émouna, la foi totale que ce qu'Hachem fait, est fait pour des bonnes raisons. On ne comprend pas, il ne nous a pas lâchés, il nous prend dans ses bras, et chaque petit détail de notre vie est géré par lui, béni soit-il. Baruch Adonai, l'aulam, amène v'amène.